Les coques ou les poules, d'ailleurs, connaissent bien leur position dans le groupe social, donc ils savent qui est dominant par rapport à eux, qui est subordonné par rapport à eux. Évidemment, les dominants vont distribuer des coups de bec aux subordonnés si les subordonnés ne se poussent pas assez vite. Jusque-là, ce n'est pas encore très surprenant, parce que ce sont des choses qu'on connaît chez beaucoup d'animaux, dès qu'il y a une reconnaissance individuelle. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils sont aussi capables d'observer ce qui se passe entre deux autres individus. Et par exemple, s'il y a un individu étranger qui est mis en présence d'un individu dominant et que l'étranger bat le dominant, l'observateur qui est subordonné par rapport au dominant va être capable d'utiliser une relation transitive, c'est-à-dire de se dire, cet étranger est plus fort que mon dominant, qui lui-même est plus fort que moi, donc je n'ai aucune chance, il vaut mieux que je m'éloigne dès que l'étranger arrive. Alors que si c'est la condition inverse, donc s'il voit son dominant battre l'étranger, il va dans à peu près la moitié des cas essayer d'attaquer l'étranger parce qu'il sait qu'il a une chance raisonnable, lui aussi, d'être capable de le battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada